Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment ajouter des fichiers sur votre page Mahara. Donc pour cela, une fois que vous êtes sur votre page, il vous suffit de cliquer sur le crayon pour passer en mode édition. A ce moment là, on voit les différents blocs textes que vous avez déjà écrits. Si vous voulez rajouter des fichiers en dessous, ici tout à gauche, on va choisir fichier image vidéo, et on va prendre par exemple fichier à télécharger. Je clique dessus, on me demande à quel endroit je vais le positionner, je vais le mettre dans la colonne centrale, et ensuite sa position, top tout en haut, après le 1 ou après le 2, je vais choisir ici après le 2. Je clique sur ajouter, je vais mettre un titre à mon bloc, je vais l'appeler fichier sur la dyslexie. Je vais maintenant chercher les fichiers sur mon ordinateur, donc mes fichiers, choisir les fichiers. Je vais prendre le fichier ici, la dyslexie.pdf. Si je veux choisir d'autres fichiers sur un ordinateur PC Windows, vous allez appuyer sur CTRL et cliquer. Si vous êtes sur Mac, vous allez faire CMD et cliquer. Donc je rajoute comme ceci, 3 fichiers. Je clique sur choisir. Mes 3 fichiers sont ajoutés. J'ai plus qu'à cliquer tout en dessous sur enregistrer. Voilà, j'ai un bloc avec mes 3 fichiers sur la dyslexie. Maintenant, si je veux rajouter le tutoriel sur le traitement de texte, je vais recommencer de la même manière. A nouveau, fichier à télécharger. Je le mets toujours après le 2. Je clique sur ajouter. Je vais l'appeler mon tutoriel sur le traitement de texte. Je vais choisir le fichier sur mon ordinateur, donc choisir les fichiers. Tutoriel traitement de texte, je clique sur choisir. Et comme tout à l'heure, j'enregistre. Enfin, si vous souhaitez changer l'ordre de vos blocs, par simple glisser-déposer, vous amenez, comme ceci, le tutoriel tout en bas. Voilà, vous savez maintenant comment déposer des fichiers sur Mahara. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada